Musique Après environ 400 ans d'esclavage, les Israélites ont quitté l'Égypte. Cette nuit-là, lorsqu'un père israélite a sacrifié un agneau, il est devenu le prêtre de sa famille. Quand il a éclaboussé le sang sur le montant de la porte, il est devenu son protecteur. Et quand elle a mangé la viande de l'agneau, il est devenu son soutien. Yeshua a célébré la Pâque dans une maison. Suivant la tradition juive, il a servi du pain sans levain, les herbes amères et de l'agneau rôti. Après que Yeshua a rompu la matzah, pain sans levain troué, symbolisant le corps traumatisé du Christ, il a commandé « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Les Juifs messianiques servent trois pains, symbolisant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun enveloppés séparément dans du lin. Ils ne rompent que le second pain. Quand ils en ont mangé une moitié, le Père de la famille cache l'autre moitié. Plus tard, la famille la cherche, la trouve et la mange. Cela symbolise Yeshua couché dans sa tombe pendant trois jours et trois nuits. On appelle cette moitié « Afikomen », ce qui, pour les Juifs, signifie « Je viendrai », tandis que pour les Chrétiens, cela signifie « Je suis venu ». Yeshua a servi quatre coupes de vin, s'inspirant des versets 6 et 7 du chapitre 6 d'Exode, qui se lit comme suit « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. La première coupe s'appelle la coupe de la sanctification, car Hachem a sanctifié Israël en rétablissant ses relations avec lui, en disant « Je suis votre Dieu ». La deuxième coupe est appelée la coupe de la délivrance, parce que Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte au moyen de puissants actes. On appelle aussi la coupe de la colère, parce que Dieu a répandu sa colère sur les Égyptiens. Plus tard, Yeshua a souffert de la colère de Dieu pour nous racheter, lorsqu'il a porté les péchés du monde sur sa croix. Les Juifs ne boivent pas de cette coupe, mais on plonge ses doigts dans le vin, puis on l'asperge sur une serviette de table, en nommant chaque plaie infligée sur l'Égypte. Sang, grenouilles, pouls, mouches, peste du bétail, furoncles, grêles, sauterelles, obscurité et mort des premiers-nés. La troisième coupe s'appelle la coupe de la rédemption, parce que Dieu a dit « Je vous rachèterai à bras étendus ». Yeshua nous a rachetés par son sang, de notre esclavage au péché, ses bras étendus sur une croix. Les chrétiens ne célèbrent que cette troisième coupe de la rédemption. Yeshua a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ». Sous la première alliance, la loi de Dieu était écrite sur Pierre. L'expiation a été obtenue par le sacrifice de corps et de sang et d'animaux. Sous la nouvelle alliance, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur et dans notre esprit. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Le repas du Seigneur célèbre une alliance entre deux parties. L'agneau a offert son corps et son sang, et nous, nous proposons de proclamer sa mort. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Les macro-indicateurs de ce que l'on prend de repas indignement incluent « Lorsque vous vous réunissez pour rompre le pain de maison en maison, il faut partager votre repas, en particulier avec les pauvres et avec les nouveaux venus. » « Ne pas se faire » signifie « prendre le repas du Seigneur indignement. » « Il faut proclamer la mort de Christ à ceux qui ne savent pas que Christ est mort pour eux. » « Ne pas les avertir qui font face à une triste éternité sans lui, c'est prendre le repas du Seigneur indignement. » « Séparez le clergé des laïcs » signale que l'on prend le repas du Seigneur indignement. » « C'est tendre, pardonnant et cherchant le bien de chacun. » « Par conséquent, ne pas lui obéir fait prendre indignement le repas du Seigneur, car il a dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Yeshua s'est levé pendant le repas, se mettre à laver les pieds de ses disciples en disant « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur est le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » « Moi aussi je vous envoie. » Et Paul dirait « Que les pieds de ceux qui apportent l'Évangile de paix sont beaux. » « Pour nous intégrer les nouveaux arrivants dans le corps du Christ, nous devons leur laver les pieds, en leur donnant l'ordre de marcher, faire de toutes les nations des disciples. » La quatrième coupe est appelée la coupe de louanges, parce que Dieu a dit « Point vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Dieu a fait d'Israël et de nous les gentils « Un royaume des sacrificateurs. » Yeshua a choisi de ne pas boire de la quatrième coupe, car il n'était pas encore mort sur une croix, ses bras étendus. Il a dit qu'il boirait neuf dans son royaume, quand elle deviendrait la coupe d'une nouvelle alliance éternelle, pour les juifs comme pour les gentils. Tous les royaumes du monde deviendront bientôt le royaume de notre Seigneur, car Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour que cela se produise, chaque croyant doit comprendre le sens de la Seigneur et mettre en œuvre son message. Sous-titrage Société Radio-Canada